En un mois, elle fait un chiffre d'affaires de 2 millions par mois en Afrique, oui. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une opportunité que tu négliges. Si tu regardes aujourd'hui sur Internet, tout le monde ne parle que du bien-être, tout le monde ne parle que de comment est-ce que tu fais d'avoir être bien. La femme, naturellement, y compris moi-même, a un gros problème. C'est-à-dire que du moment où elle ne commence pas à prendre de l'âge, quand elle fait des enfants, elle ne commence pas à voir sa forme changer et tout. La majorité est complexée, donc les gens ont envie de changer. Les femmes veulent être alignées pour être belles pour leur marge. Et la femme, elle est prête à tout pour pouvoir garder son homme. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler d'une idée de business que tu vois, que tu négliges, qui peut changer ta vie. Oui, elle a changé la vie d'Epiphanie, une fille qui m'a croisée sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, qui a décidé franchement de se positionner dans un business afin de quitter le salariat. Et en moins de trois mois, elle a laissé son travail et elle se concentre à temps plein sur son business. Quand je regarde aujourd'hui son profil, ça me donne vraiment du plaisir. Ça me fait vraiment du plaisir. Parce que c'est une preuve que c'est possible. Dans la vidéo, je vais t'expliquer comment elle a procédé, comment elle a réussi en fait à pouvoir mettre en place ce business, rapidement échanger sa situation. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs audacieux. Ici, l'audace. Il faut oser rêver grand. Il faut arrêter de faire les choses petit, petit. Parce que quand tu utilises un taux de temps pour faire petit, c'est ça qu'une personne utilise pour faire grand. Donc, ose rêver grand. Je suis Sadia Tou, Didi Choco, spécialiste e-commerce et de la visibilité. Je t'aide à gagner de l'argent à la maison. Sur cette chaîne, on utilise le digital pour aller plus vite. Parce que c'est notre âme. Mets-moi dans les commentaires, ma visibilité, mon combat. Oui, si tu fais de ta visibilité ton combat, le montant dans ton compte bancaire va changer. Tu comprends? Donc ça, tu dois l'ancrer. Toi qui dis que tu es timide, tu n'aimes pas trop parler, tu n'aimes pas faire ceci là. Franchement, il faut te débarrasser de tout ça en lisant le livre Oser rêver grand. C'est un livre vraiment dans lequel je te booste. Tu t'amènes à sortir de ta zone de confort et à libérer ton potentiel. Beaucoup de femmes ont surrevenu vers moi avec des vidéos après avoir lu le livre parce qu'elles ont décidé en fait de faire quelque chose qu'elles n'ont pas l'habitude de faire. Donc, partage la vidéo au maximum pour permettre à d'autres personnes aussi de nous connaître. Alors, l'idée qui a rendu cette jeune femme millionnaire en Afrique de l'Ouest, c'est la vente des produits mes soeurs. Oui, tu peux aller faire les recherches sur Facebook. C'est parce que tu prends l'application qui te permet de faire les recherches pour savoir les produits tendance. Tu vas voir qu'aujourd'hui, les choses les plus demandées, les plus demandées, c'est tout ce qui fait perdre du poids à la femme. Oui, les gaines, les thés mes soeurs, tout ce qui concerne la femme comme ça. Donc, elle s'est lancée dans la vente des thés mes soeurs. C'est-à-dire que c'est une marque qu'elle-même, elle a accouchée quand elle a fini de faire enfant et elle a vu que, franchement, ça fonctionnait pour elle. Voilà, c'est un complément alimentaire quoi. Et ça fonctionne. Que ça fonctionnait pour elle a dit, tiens, ben moi, je suis infirmière ou bien la déléguée, les délégués médicaux, c'est ça. Et que, bon, son travail a trop de pression et tout, elle voulait quand même changer. Et comme elle a utilisé le produit après la prochaine, ça fonctionnait pour elle, elle s'est dit, mais, et si je me lance dans ça pour proposer à d'autres personnes parce que, en tout cas, moi, ça a changé ma vie par rapport à ma morphologie et tout. Et c'est comme ça que cette femme s'est lancée dans ce business. Mais elle a rencontré un gros challenge. Elle a pris du stock, elle a commencé par vendre, mais elle n'avait pas de client. Elle ne trouvait pas de client. Et donc, elle était frustrée, quoi. C'est-à-dire que le stock, elle, est là et tout ne prend pas du stock si tu n'as pas de stratégie. Ne prends pas du stock si tu n'as pas de stratégie. Ne te lance pas si tu es timide. Je vais te répéter ça ici au maximum pour que tu comprennes. Frustrée, elle tombe sur moi et elle décide franchement de travailler avec moi au mois de novembre, ouais, novembre 2023. Et c'est comme ça, elle apprend à utiliser les réseaux sociaux. Elle n'avait pas vraiment confiance en elle et sous, on a travaillé sur la confiance en soi et c'est comme ça, la dame, elle a repris confiance. Quand je regarde cette vidéo, aujourd'hui, je suis ébatée, quoi. Donc, elle a commencé par faire des vidéos. Voilà, il y a la stratégie. Comment est-ce que tu peux parler? Comment tu expliques les choses? Comment tu as mis les gens vraiment vers toi? Et un jour, elle fait une vidéo qui explose, en fait, sur TikTok. La vidéo explose sur TikTok. Elle a dit, depuis ce jour jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, elle ne fait pas moins de 300 000 fonds par jour. Elle dit, minimum, que je fais ces 300 000. Coach, oui, ça dit qu'au début, elle faisait des ventes de 30 000, 40 000, 50 000. Mais aujourd'hui, ça ne fait que monter. Elle dit, les gens m'appellent tous les jours. Et ce qui est génial avec les réseaux sociaux, c'est comme de l'eau sur le feu. Quand on met de l'huile une fois là, pardon, ça que ça prend, c'est fini, en fait. C'est comme ça, aujourd'hui, elle a beaucoup de clients. Elle libre tous les jours. Elle travaille de la maison. Et elle remplit simplement son code bancaire. Elle me dit que moi-même, je suis dépassée, quoi. Même son mari, je propose, le mari, au départ, qui n'était pas pour, quand elle voulait se former, le mari allait lui chercher des vidéos, des arnaqueurs et tout, pour lui envoyer, pour dire, qu'elle a fait attention avec les histoires de coachs sur Internet et tout. Elle dit que non, je me suis bataillé. Je n'avais pas d'argent. Je suis allé au marché, j'ai acheté des choses, j'ai le vendu pour pouvoir prendre ma formation. Et aujourd'hui, son mari dit que il est tenté même de démissionner de ton travail pour pouvoir travailler avec sa femme. Parce que le flux de mise-en que sa femme reçoit, les demandes pour le produit, et ce qui est bien pour le produit, il y a des résultats. Ne te lance pas dans un produit que tu ne maîtrises pas. Ne fais pas quelque chose pour juste faire. Elle a utilisé, ça a fonctionné pour elle. Elle est en capacité d'expliquer comment elle a fait pour que ça fonctionne à d'autres personnes. Et aujourd'hui, elle bénéficie de ça. Donc, elle est sur les réseaux sociaux, sur TikTok et Facebook. Et bientôt, elle dit que elle va se lancer dans l'accompagnement pour aider vraiment les femmes. Parce que quand elle finit de vendre les produits, elle les aide et tout, mais il y en a qui ont besoin de suivi. Mais comme elle n'est pas armée, elle envisage vraiment chercher une formation, un accompagnement, et faire pour pouvoir vraiment se positionner en tant que coach. Toi aussi, tu es un coach. L'inspire, est-ce que tu partages gratuitement aux gens là? Ça peut être vendu sur Internet et tu vas gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, tu peux coacher une personne et facturer à 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros. Tout dépend de toi. Le prix n'est pas le problème pour la personne qui a la douleur. La personne qui a mal. Oui! Mais tu as une personne qui a fauché, qui n'a pas d'argent, elle va te dire que oui, c'est trop cher. Non, une personne qui a épousé un homme et elle veut perdre son mari parce qu'elle ne sait pas faire la sauce gongou. Tu es d'accord avec moi que l'argent n'est pas son problème. Elle veut résoudre un problème rapidement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu dois reprogrammer ton cerveau comme ça pour comprendre qu'il y a trop d'argent dehors. Ton colmatage que tu fais là, ce n'est pas la peine. Il faut que tu ailles chercher. Je ne te dis pas de laisser ton travail, mais après à saisir les opportunités, tu vas voir que les choses vont être différentes. Attends la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada